On parle maintenant, François, d'un produit un peu insolite, si, comme François, vous êtes gamer, et du genre émotif en plus, forcément, quand vous êtes dans des parties un peu compliquées, vous avez la sueur qui perd, vous avez le cœur qui s'accélère, les larmes qui coulent, etc. Eh bien, tout ça peut être récupéré par un objet connecté et en plus utilisé pour le jeu. Eh bien, dis-moi, ça fait un peu peur quand même, dit comme ça. Bon, on va essayer de rentrer un peu dans les détails avec notre invité, Yann Fracky. Bonjour, Yann. Bonjour. Vous êtes le CEO d'Ironova. Alors, avant que vous nous expliquiez tout ça, on met le petit compteur en route. 6 minutes, donc, pour découvrir Ironova. Yann, on vous écoute. Viens dans le micro, s'il vous plaît. Alors, Ironova, c'est une startup de la neurosciences, en fait, qui a été créée en 2012. On est expert en neurosciences et en intelligence artificielle. Et on va reconnaître les patterns de chaque émotion humaine à travers uniquement la physiologie, c'est-à-dire le rythme cardiaque, température corporelle, les microsudations, comme vous l'avez cité. Tout ça, grâce à la révolution que le machine learning, le deep learning amène aujourd'hui sur le marché. Et on va travailler sur des gros montants de données, c'est-à-dire plus de dizaines de milliers de personnes enregistrées. Et on va pouvoir, du coup, reconnaître si c'est positif, si c'est négatif, si c'est excité, si c'est calme. Et tout ça, dans le but de révolutionner les interactions homme-machine. Vraiment, c'est ça. Donc, le jeu vidéo, c'est une partie des interactions de machines. C'est une partie ludique, on va dire, mais ça va beaucoup plus loin. Nous, on veut aussi, par exemple, révolutionner tout ce qui est interaction avec des IA, que ce soit véhicule autonome, votre frigo de main, la home station. On dit donc que c'est ambitieux comme programme. Exactement. Donc, on a vraiment, nous, on veut changer ça. C'est-à-dire qu'il y a d'autres entreprises qui travaillent sur plutôt des aspects neuromarketing. Nous, on est vraiment dans l'interface homme-machine, l'UX. On parle un peu de comment ça se passe pour le jeu, en l'occurrence. C'est ce qu'on voit actuellement. Oui. Comment ça se concrétise ? Donc, il y a un bracelet, des bracelets ? Alors, pour le jeu, c'est un bracelet qui s'appelle Enkoro. Donc, en fait, on a une gamme de bracelets connectés qui sont issus de la neurosciences, et pas l'inverse. C'est-à-dire qu'on a créé tous les capteurs qu'il fallait issus de la neurosciences pour avoir les émotions. Et en fait, on va simplement le porter. Il va reconnaître un état et il va l'envoyer en direct au jeu, qui va lui prendre une nouvelle mécanique. C'est-à-dire, par exemple, on était à l'E3 à Los Angeles cette année. On a présenté une démo en réalité virtuelle, où quand le joueur, par exemple, avait peur, sa vision allait se troubler. Ou les monstres allaient le sentir. C'est-à-dire qu'on rajoute une interaction instantanée liée à notre état émotionnel, en fait, si j'ai bien compris. Il faut que le jeu soit compatible. Voilà. Ah bah oui, ça vaut mieux. Tout notre combat, en fait, aujourd'hui, c'est de distribuer nos kits de développement le plus possible. Et c'est pour ça qu'on travaille avec des... On est en discussion, en tout cas, avec des grands groupes de jeux vidéo, mais aussi des grands industriels, que ce soit du facteur humain ou de l'énergie, pour rajouter cette composante et interagir avec tout notre quotidien, en fait. Et alors, sans doute, à quel stade de développement... Alors, aujourd'hui, on vient de finir une levée de fonds. On a levé un million d'euros depuis qu'on a créé la société. On est encore en train de chercher des fonds, notamment, pour développer. On revient du salon Citec à Tokyo, où on a été sélectionnés. On a présenté le premier bracelet qu'on a développé, qui vient de finir de développer. Et l'année prochaine, en fait, on veut attaquer le marché de la santé. C'est notre premier marché, où on va monitorer, en fait, les patients à distance et on va extraire pas mal d'informations à partir de leurs signaux physiologiques. Alors, attendez. Donc là, c'est différent. C'est autre chose. Vous allez analyser certains signes vitaux de certains patients. Mais ça, ça existe déjà. L'Apple Watch analyse plein de trucs. Est-ce que vous allez apporter de plus ? Parce qu'il y a de la concurrence, maintenant, sur ce marché-là. Justement, nous, ce qu'on apporte de plus, c'est toute la classification qu'il va y avoir derrière. Par exemple, on va pouvoir reconnaître la pression artérielle. On va pouvoir reconnaître le niveau de vigilance, le niveau d'éveil. Toutes les composantes liées aux émotions et à la physiologie. Et donc, voilà, notre expertise, elle est vraiment là. Et on va beaucoup plus loin, bien sûr, avec le jeu vidéo, où la nécessité d'émotion, la précision dans l'émotion est plus importante. Parlez-nous du machine learning. Là, l'intelligence artificielle et le traitement de millions de données est capital. Justement, pour voir remonter comme ça certaines informations. Exactement. En fait, là, on va vraiment travailler, nous, avec des grandes masses de données pour reconnaître des patrons, en fait, des patterns de ce qui se passe dans l'être humain. C'est-à-dire que, on va des fois, par exemple, les émotions, on va travailler sur du label subjectif. C'est-à-dire que la personne va dire, je ressens cette émotion, etc. Et on va reconnaître, du coup, dans sa physiologie, l'impact que ça a, par exemple. Donc, par exemple, le cœur qui s'accélère. Le cœur qui s'accélère, la micro-sidation qui baisse, la température corporelle qui augmente, etc. Donc, on va avoir à chaque fois vraiment des signes, des caractères existent. Et petit à petit, vous allez donc affiner, en fait, ces données-là pour être sûr à quoi après ? 90%, 100% ? Alors, on n'atteint jamais 100% parce que forcément... On n'atteint jamais 100% parce qu'on travaille aujourd'hui sur... Il y a beaucoup de... Chaque personne a sa manière de réagir, à son niveau de sudation, à son niveau cardiaque, etc. Et c'est pour ça que plus on a de données, plus on va être précis, comme vous dites. Et plus on va s'approcher des 95-97% de reconnaissance, etc. Oui, ça peut servir de détecteur de mensonges, réellement ? Complètement. En fait, on travaille sur le système nerveux autonome, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Alors que, par exemple, la technologie concurrente, c'est la reconnaissance faciale. Et on a beaucoup plus de contrôle sur le visage qu'on a là sur le cœur ou sur notre micro-sudation, par exemple. D'accord. On peut imaginer que l'armée pourrait être intéressée par votre techno, non ? Ils ne sont pas déjà venus vous voir ? Alors non, pour l'instant, on est toujours... On est toujours... Voilà, on se focus sur certaines activités, mais oui, plus tard, pourquoi pas. Mais vous pensez avoir donc une avance véritable par rapport à d'autres choses, comme l'a dit François, qui se développe ? On sait que ce type de produit est quand même dans les labos de... Alors complètement. Justement, aujourd'hui, on travaille avec les plus grands laboratoires dans ce domaine-là, notamment au Canada ou à Paris et en région. On voit où est la science aujourd'hui dans ce domaine-là, et on voit qu'on est en train de pusher cette partie. Votre équipe, c'est des profils scientifiques ? C'est ça, exactement, neuroscientifiques, docteurs en traitement du signal... Rappelez-nous le nom du bracelet qui... Alors, le bracelet pour le gaming s'appelle Encoron, mais la technologie... Il n'est pas encore sorti ? Non, il n'est pas sorti. D'accord. La technologie s'appelle Emotion Sense. D'accord. Bon, ben voilà. Écoutez, 6 minutes. Et voilà, moi, j'ai encore plein de questions quand on sort ce bracelet et tout. Mais oui, mais tu n'as pas le droit. Mais oui, mais je n'ai pas le droit. Mais voilà, Yann s'en va alors qu'on ne lui a même pas dit qu'il fallait qu'il parte. Je pense qu'il est encore dans les...